Ce lundi 20 janvier, à la salle polyvalente du Teche, a eu lieu la traditionnelle cérémonie des vœux. Une occasion pour la municipalité de revenir sur les événements de l'année précédente et de souhaiter une bonne année à la population. La mise à l'honneur de la championne du monde de canoë et kayak, Elsa Gobert, originaire de la ville, et le discours du maire François Deluga étaient les deux moments phares de cette cérémonie. En effet, lors de son discours, le maire du Teche a abordé plusieurs sujets comme l'urbanisme ou le parc naturel marin, mais également la protection de l'eau et de l'environnement sur le bassin d'Arcachon. Sur la protection du bassin d'abord, c'est bien évidemment un enjeu majeur, c'est le sujet qui doit nous mobiliser et qui doit de manière transversale unir la totalité de nos compétences locales. Il faut que nous ayons une vision qui allie toutes nos politiques et qui aille dans ce sens-là. Mais c'est aussi le sujet de toutes les démagogies d'environnement sur le bassin d'Arcachon. Et je veux revenir ici quelques instants sur les propos que j'ai tenus à l'occasion des voeux du CIBA. Oui, je le maintiens, le bassin d'Arcachon est moins pollué qu'hier. Le bassin d'Arcachon est moins pollué qu'hier. N'en déplaise à ceux qui font commerce de suspicion pour justifier leur existence. Il n'y a plus aucun rejet dans les eaux du bassin d'Arcachon. Il n'y a plus de rejet domestique, il n'y a plus de rejet de l'asmerphique. Nous avons tous fait des efforts considérables, des investissements majeurs pour que cessent ces rejets. Aujourd'hui, nous avons une eau du bassin d'Arcachon de grande qualité. Et je comprends que cela gêne ceux qui n'existent que dans la dénonciation. Et d'autant plus que ce sont des élus qui ont réussi à faire ce travail. Vous vous rendez compte ? Ce sont des élus qui ont réussi à améliorer la qualité de l'environnement. Ce sont des élus des collectivités qui ont réussi à améliorer l'environnement et la qualité de l'eau du bassin d'Arcachon. Cela gêne, bien sûr, parce que ceux qui sont tentés par le populisme, par l'antiparlementarisme, par le rejet de toutes les responsabilités sur les collectivités, sur les élus, sur les maires, sont dans une impasse. Il faut donc nier cette réalité pour pouvoir exister. Dire que le bassin est moins pollué qu'il y a 50 ans ne veut pas dire qu'il n'est plus pollué. Il y a aujourd'hui des nouvelles pollutions qui apparaissent, et il faut en avoir conscience, et c'est tout le travail du CIBA de les combattre. Il y a des pollutions nouvelles. Il y a des pollutions nouvelles qui sont apparues, certaines naturelles. Il faut là aussi rappeler les choses liées au changement climatique et à l'augmentation de la température de l'eau ou aux pluviométries excessives à certains moments. Et puis il y a aussi des pollutions qui sont liées à l'activité humaine. qui ne sont pas de même nature que dans le passé. Ce sont les micropolluants, ce sont les résidus de médicaments que l'on retrouve dans l'eau, ce sont les hydrocarbures du fait des écoulements pluviaux, eux-mêmes générés par le changement climatique avec des écoulements plus forts que par le passé. Et c'est là, je crois, l'enjeu environnemental majeur du bassin d'Arcachon pour les années qui viennent. Et c'est sur cet enjeu qu'il faut plutôt se rassembler que se diviser. Et je lance donc un appel à ceux qui, jusqu'à présent, font commerce simplement de dénonciation, de venir travailler avec nous pour que sur ces nouvelles pollutions, nous puissions aller tous dans le même sens, c'est-à-dire poursuivre notre travail d'amélioration, car il s'agit bien d'amélioration de la qualité de notre environnement. La cérémonie s'est achevée par un verre de l'amitié, un moment où nous vous avons demandé ce que vous aviez retenu de l'année précédente et ce que vous souhaitiez à la ville en 2020. 2019 s'est relativement bien passé pour nous. En 2020, on a été surpris que le maire soit présenté une cinquième fois, je crois. En tant que président des pieds d'asseoir du Teche, ça s'est très bien passé, l'association marche très bien et je souhaite que ça continue comme ça, et pour l'association, et pour toutes les associations, et pour la ville aussi. Que tout se passe bien, que tout aille bien, la ville est bien gérée, tout va bien pour moi. Cette année, j'ai passé une très belle année au Teche, c'est une ville qui s'agrandit un peu, mais qui est très belle. Je souhaite une bonne année à tout le monde, voilà. Qu'est-ce que je souhaite à la ville ? Dans le domaine culturel, on est bien placé. Des logements pour ceux qui n'en ont pas, voilà ce que je pourrais dire. En 2019, c'était une excellente année. Et puis, 2020, vous savez très bien qu'il y a des élections, donc je souhaite que ces élections municipales se passent très très bien. Et je vous souhaite bien sûr à toutes et à tous une belle année 2020, une année de réussite pour tous ceux qui ont quelque espoir dans les semaines qui viennent, et puis beaucoup de santé, beaucoup de bonheur, et surtout une année 2020 qui soit un nouveau départ pour tous ceux qui ont eu des difficultés dans leur vie quotidienne. Merci à toutes et à tous. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada